Bonjour, je m'appelle Claudia Martin, je suis professeure de yoga et formatrice de professeurs. Aujourd'hui, je vous présente la formation yoga pour enfants et ados que je propose. Donc c'est une formation en trois jours qui représente 21 heures de formation et je vais vous en dire plus sur la plupart des questions que je reçois habituellement. Donc je vais répondre directement à ces questions. La première question que je reçois souvent, c'est est-ce qu'il faut déjà avoir suivi une formation initiale de professeur de yoga pour pouvoir suivre la formation de yoga enfants et ados ? La réponse, c'est que la formation en yoga enfants et ados est ouverte à tout le monde. On peut déjà être enseignant ou enseignante de yoga, évidemment, ou alors on peut simplement découvrir le yoga par ce public spécifique et donc il n'y a pas besoin d'avoir déjà passé une formation de professeur de yoga. Un autre point qui est important, c'est est-ce que je recevrai un diplôme à la fin de la formation ? Eh bien, la réponse est non, puisque actuellement, le yoga n'est pas reconnu officiellement par l'État en France. Donc on ne peut pas délivrer de diplôme de yoga. Ce sont en fait des certificats, des attestations de fin de formation. Une autre question que je reçois souvent, c'est est-ce que je peux suivre la formation si je suis blessée, si j'ai des soucis de santé ? Dans ce cas-là, moi, ce que je conseille toujours, c'est de prendre un avis médical. C'est vraiment important de faire attention à sa santé. Et ensuite, si par exemple, on a une blessure au genou, on va faire très attention dans les postures qui mobilisent le genou et éventuellement, on peut aussi simplement observer la posture si on ne peut pas la pratiquer. Et ça permet bien sûr de prendre des notes, de bien remarquer ce qui se passe dans une posture et on pourra la pratiquer ensuite quand ce sera adapté, évidemment. On me demande aussi des fois si c'est possible de suivre la formation en étant enceinte. La réponse est oui, bien sûr que c'est possible. Ça demandera bien entendu d'adapter encore plus, de prendre son temps, de se reposer si c'est nécessaire. C'est une formation qui est majoritairement axée sur la pratique. Donc on va s'inspirer de la fameuse citation « Le yoga, c'est 99% de pratiques et 1% de théories » de Patabi Joyce. Donc beaucoup de pratiques guidées, personnelles, beaucoup de mises en situation d'enseignement et également la partie théorique qui servira à bien comprendre les spécificités de ce public de yoga enfants et ados. En ce moment, par rapport à la crise sanitaire coronavirus, toutes les formations ont lieu en version digitale, donc à distance, sur Internet. Ça veut dire que ce dont vous avez besoin pour suivre la formation en ce moment, c'est un ordinateur ou une tablette, avec une connexion Internet, un micro et une webcam. Le micro et la webcam peuvent être intégrés directement dans l'ordinateur. Pas besoin d'avoir de matériel plus avancé, plus technologique. Ce qu'on utilise en ce moment pour les formations, c'est la plateforme qui s'appelle Zoom. C'est une plateforme qui est gratuite. Et en fait, moi, j'envoie le lien de connexion tous les matins, chaque nouveau jour de formation. Pour les horaires de la formation, on est sur des horaires assez classiques. On commence à 8h30 le matin jusqu'à 13h. On fait la pause déjeuner de 13h à 14h. Puis on fait l'après-midi de 14h jusqu'à 16h30. Si à un moment donné, on me le demande souvent, vous devez vous absenter pour une raison soit médicale, soit professionnelle, notamment les personnes qui donnent déjà des cours de yoga. Dans ce cas-là, bien entendu, c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est que je propose une captation de la formation. Donc j'enregistre en direct, en vidéo. Et donc, s'il y a des personnes qui doivent s'absenter de façon ponctuelle, la captation va permettre de rattraper, donc de revoir les moments qui n'auront pas pu être suivis directement. Donc ça, c'est bon à savoir. Ce que je fais aussi, c'est que j'envoie le livret pédagogique de la formation une semaine avant, le début de la formation. L'idée n'est pas de travailler sur le contenu de la formation avant la formation, simplement de se familiariser avec le contenu du livret pédagogique et surtout avec son organisation. Voilà. Et autre chose encore d'important, c'est que moi, je privilégie les formations en petits groupes. J'aime vraiment connaître chaque personne, garder contact après la formation également. Donc il n'y aura pas de très grands groupes. On sera dans des groupes de taille restreinte. Et l'idée, ce sera vraiment de vous proposer de travailler en binôme et de vraiment nouer des liens avec les différentes personnes qui participent à la formation. Voilà. Une dernière chose avant de terminer cette vidéo, ce sera de parler du tarif de la formation. La formation coûte 600 euros. C'est un montant qui est hors taxe et il n'y a pas de TVA. Il n'y a aucun frais additionnel suite à la formation et c'est une formation qui peut être réglée en une seule fois ou en plusieurs fois si c'est nécessaire. Les moyens de paiement, ce sera soit un virement bancaire, soit un virement sur PayPal. Il y a aussi des possibilités de financement pour la formation. La première possibilité, si vous êtes demandeur d'emploi, ça va être de faire une demande auprès de Pôle emploi. La deuxième possibilité, si vous êtes travailleur indépendante, ça va être de mobiliser le FIFPL qui finance des formations pour les micro-entrepreneurs. Et ensuite, si vous êtes salarié, il y a ce qu'on appelle des OPCO ou OPCA qui peuvent parfois financer des formations. Et ça dépend de la branche dans laquelle vous travaillez. Ça dépend de votre corps de métier. Donc il va y avoir des organismes financeurs comme par exemple l'AFDAS pour les artistes du spectacle ou alors l'AGFIS pour les cadres, etc. Donc à ce moment-là, si vous avez une possibilité de financement, on pourra voir ensemble toutes les étapes de votre demande de financement et je vous transmettrai les documents nécessaires pour faire votre demande de financement. Et je terminerai juste en disant que ce passage aux formations en digital a été finalement une très bonne nouvelle. Je pense que tout le monde avait des appréhensions, que ce soit les stagiaires de formation et aussi moi-même. Et finalement, toutes les formations que j'ai pu organiser depuis ce printemps, en mars-avril, en version digitale, se sont super bien passées. J'ai vraiment des retours qui sont ultra positifs et j'ai même pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles préféraient ce format-là finalement parce que c'est beaucoup plus facile de s'organiser aussi quand on a une vie de famille, quand on a beaucoup de travail, des horaires décalés, etc. Toutes les situations sont différentes. En tout cas, c'est vraiment une formule qui fonctionne. On a trouvé, nous, chez Yoga Passion, une façon de faire fonctionner, même dans cette situation très particulière. Donc j'espère que ça va vous donner envie de rejoindre une prochaine session de formation. Et si vous souhaitez vous inscrire, vous pouvez m'envoyer un message sur mon adresse mail. Donc c'est claudia.yogapassion.fr claudia.yogapassion.fr Voilà, j'espère vraiment avoir le plaisir de vous accueillir, soit de vous rencontrer, soit de vous retrouver, si nous nous connaissons déjà, pour une prochaine session de formation. Vous pouvez trouver toutes les dates des prochaines sessions sur mon site internet Yoga Passion, à la page formation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Namasté. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt. Je vous dis à très bientôt.